Merci Patrick. Nous sommes tous les trois des membres du conseil d'administration d'Ars Industrialis. C'est important que vous sachiez en tant que quoi nous sommes là. Et Ars Industrialis, je le redis parce qu'un certain nombre de personnes m'ont déjà entendu le dire, pardon de le répéter, mais ce n'est pas un cabinet de conseil, ce n'est pas un think tank. C'est simplement un groupe de citoyens qui croient que la société deviendra de plus en plus industrielle et qu'il faut la rendre de plus en plus... Enfin disons que l'industrialisation ne détruise pas la société et essayer de concevoir un modèle industriel pour demain, qui passe beaucoup par le numérique évidemment, qui soit non seulement soutenable, mais qui améliore la situation de beaucoup de gens qui aujourd'hui sont plutôt dans des situations parfois presque de détresse. Alors, je vais me présenter. Olivier se présentera ensuite quand il prendra la parole, puis Christian. Nous intervenirons dans cet ordre-là. Je suis moi-même donc le président de l'Ars Industrialis. Je suis aussi directeur de l'IRI. Et dans cette démarche, nous travaillons avec l'IRI. L'IRI, c'est un petit institut dont fait partie Simon Lincelle, ici présent, qui est aussi d'ailleurs du conseil d'administration d'Ars Industrialis. C'est lui qui est à la caméra. C'est une petite équipe qui est rattachée au Centre Pompidou et qui fait du développement numérique, je dirais, je ne veux pas dire alternatif, mais disons sur des bases qui ne sont pas les bases du mainstream, des modèles dominants. Et surtout, au départ, dans le champ culturel, aujourd'hui, surtout dans le champ du savoir, de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur, etc. Je suis moi-même prof à l'université de Compiègne. Et je suis aussi membre du conseil national du numérique. Je le dis, ce n'est pas pour aligner des médailles, ou des cartes de visite, mais c'est parce que je vais vous parler du conseil national du numérique tout à l'heure, pour une raison très précise. Alors, on va essayer de faire des interventions qui n'excèdent pas 40 minutes grand maximum. Comme Patrick doit partir dans deux heures, un peu plus, un peu, oui, un petit peu plus, on essaiera vraiment même de faire un petit peu moins que 40 minutes. Ce séminaire, c'est un séminaire que nous concevons véritablement comme, si on était dans l'agriculture, on dirait des intrants. Voilà, il faut apporter, dans le contexte actuel, des concepts nouveaux. Il faut que vous, quand je dis vous, c'est les responsables d'un territoire, vous empariez d'un certain nombre de concepts, plutôt que d'avoir à les acheter ou les mettre en œuvre de l'extérieur, sans même en avoir la maîtrise ou avoir participé à leur élaboration. Donc, ce séminaire, nous le concevons aussi, est d'abord comme un séminaire d'analyse d'une situation qui concerne le territoire et, en même temps, la planète entière. On peut le dire comme ça. Donc, je vais vous parler d'abord du cadre de ce séminaire, tel que nous l'analysons, et d'abord au plan local, c'est-à-dire à pleine commune. Ce territoire, c'est un territoire sur lequel nous voulons intervenir dans le cadre d'un projet à 10 ans. Voilà, c'est une chose que je tiens à répéter. On a eu plusieurs discussions préparatoires à ce qui se passe aujourd'hui, et en particulier à une réponse à une question que me posait Antonio Agnesa. J'ai dit que c'est un projet sur 10 ans. Et ce n'était pas du tout une boutade. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il y aura des résultats dans 10 ans. Ça veut dire qu'il faut que ce processus se déroule sur un long terme, sur une génération, on peut dire, pour que véritablement il s'installe. Et on va voir pourquoi dans un instant. Ça repose le projet sur lequel nous travaillons avec vous maintenant, sur 4 propositions. La première proposition concerne la question du territoire numérique. Olivier Landau et moi-même, d'ailleurs, nous avons travaillé ensemble il y a 18 ans maintenant sur un projet qui s'appelait Territoire Numérique. Nous aurions dû déposer le nom. D'ailleurs, tu avais dit qu'il fallait le déposer. Je m'en souviens. Parce que nous aurions gagné des sous avec le... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a toujours, quand on lance des choses... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un territoire numérique ? Une pleine commune est un territoire numérique. Parce que sur pleine commune, il y a des habitants qui ont tous, plus ou moins, pas tous, non. Mais beaucoup ont des smartphones ou des dispositifs de ce type. Et un territoire numérique, ce n'est pas un territoire où il y a de la fibre optique, etc. C'est un territoire où il y a tout simplement des habitants équipés qui peuvent se connecter. Ce qui fait que, par exemple, les déserts sont numériques aujourd'hui. Vous pouvez très bien, dans le désert, enfin, pas dans tous les déserts, mais dans un certain nombre de déserts, je l'ai pratiqué moi-même une fois, un peu par hasard, vous pouvez très bien vous connecter. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes de connexion sont dans les aires. Alors, évidemment, il n'y en a pas partout, et ce ne sont pas les mêmes qualités de communication, mais c'est la terre entière qui est numérique aujourd'hui. Donc la question n'est pas de faire que pleine commune devienne un territoire numérique. Pleine commune est déjà un territoire numérique, et très largement, comme pratiquement tous les territoires français, la France étant par ailleurs très engagée dans ces processus. La question, dans cette première proposition, c'est de faire que le territoire s'engage résolument dans le numérique, et en particulier pour devenir un territoire apprenant, c'est-à-dire aussi un territoire contributif, qui permette au territoire de développer une culture nouvelle, une culture territoriale nouvelle, d'une manière raisonnée. Pas en la subissant, pas en s'adaptant ou en se soumettant à un marketing industriel et stratégique extrêmement agressif qui aujourd'hui s'adresse au territoire, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, dans un instant, mais parce que le territoire, s'emparant de ces questions, doit devenir, par une démarche délibérée et concertée, un territoire qui veut s'emparer d'une numérique de telle ou telle manière. Alors, la deuxième proposition, c'est que cette démarche du territoire, qui deviendrait un territoire apprenant dans le champ du numérique et comme territoire contributif, s'empare de cette question en n'élulant pas le problème de l'emploi. Ce que je viens de vous dire, certains le présentent comme une smart city. Qu'est-ce que c'est qu'une smart city ? Ce qu'on appelle territoire intelligent, en fait c'est un territoire automatisé, très largement automatisé. Et ce territoire-là, plus que tout autre, c'est un territoire qui est très exposé à l'effondrement de l'emploi. C'est-à-dire au fait que, comme c'est maintenant repris par des gens illustres, disons, des gens qui sont très légitimes sur ce registre, comme Daniel Cohen, par exemple, qui est, vous le savez sans doute, le directeur de l'école française d'économie, le professeur d'économie à Normale Sup. Daniel Cohen a repris cette idée, je ne sais pas où il l'a trouvée, mais en tout cas nous, nous la portons depuis déjà un certain temps, depuis deux ou trois ans, de la nécessité de développer un revenu contributif qui s'appuie sur le modèle du régime des intermittents du spectacle. Ça a été donc repris par Daniel Cohen, cette proposition, ça l'est aussi par Jacques Attali, et par en fait de plus en plus de gens. Quand nous avons commencé à en parler avec Patrick Morazek, c'était très 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 exotique. Nous étions, je pense, extrêmement isolés à défendre une position comme celle-là. Aujourd'hui, elle se répand, et elle se répand dans le monde entier d'ailleurs. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, à New York, au mois de septembre dernier, un sommet mondial du chômage technologique qui est ouvert par Joseph Stiglitz, et cette hypothèse a été évoquée aussi. Elle est également en débat en Belgique, où je vais d'ailleurs début décembre faire une conférence devant des élus belges sur ce sujet. Donc Patrick Morazek a parlé de droit à l'expérimentation, de territoire d'expérimentation. Il y a une procédure qui existe aujourd'hui, officielle, qui est dans la Constitution française, qui permet à un territoire de revendiquer un droit d'expérimentation sur des thèmes. En effet, ce que nous avons proposé, c'est que le territoire revendique, le territoire de pleine commune, revendique, dès cette année, enfin dès l'année qui vient, là, dès 2016, une démarche pour quoi faire ? Eh bien, pour pouvoir expérimenter des processus de redistribution, j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail, de redistribution des gains de productivité permis par l'automatisation, pour faire que cette redistribution redistribue du pouvoir d'achat sur des modèles qui ne sont plus l'emploi salarié et qui sont des modèles qui s'inspirent à la fois de l'organisation du travail sur le modèle du logiciel libre, des wikis, etc. et d'autre part du régime des intermittents du spectacle. Ce que nous pensons, c'est que si on prend au sérieux ce que dit l'étude de Roland Berger qui a été publiée il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, dans le journal du dimanche et qui soutient que 3 millions d'emplois seront détruits dans les 10 ans qui viennent, ça va être dur pour la jeunesse de Saint-Sandy. Et qu'il est impossible, et il est inconcevable de ne pas apporter des réponses à un contexte comme celui-là, un contexte absolument exceptionnel. Il faut apporter des réponses tout aussi exceptionnelles. Alors ces deux premières propositions qui sont donc faire que le territoire devienne et le territoire, je ne veux pas dire d'expertise, mais d'apprentissage collectif, territoriaux, sur le numérique et qui s'emparent du numérique comme une chance pour lui et qui ne reçoit pas de l'extérieur, mais qui s'en emparent véritablement, qui devient une force de proposition. Parce que c'est ça vraiment l'idée, l'idée c'est de dire si un acteur par exemple qui fait du mobilier numérique urbain, qui fait de Panasonic par exemple, arrive et fait des propositions au territoire, l'idée c'est de dire, oui vous pouvez venir travailler avec nous, mais ça coûte tant. Parce que nous allons vous apporter quelque chose que vous ne pouvez pas trouver. Nous, nous sommes des habitants, nous avons des habitants, vous avez du matériel. Et je pense que c'est une situation qui est véritablement négociable. Évidemment ça nécessite une montée en compétences, comme on dit parfois, moi je dirais plutôt à savoir d'ailleurs, qui n'est pas une question triviale du tout. Et les deux propositions suivantes sont dédiées à essayer d'organiser cela. La troisième proposition, c'est que ce territoire devienne un territoire d'expérimentation d'une nouvelle architecture du réseau. Ça c'est un point de vue qui est beaucoup développé à l'Irie aussi. Il y aura d'ailleurs un colloque au Centre Pompidou les 14 et 15 décembre prochains qui sera dédié à cette question. Comment repenser le web ? Et penser à un web qui soit beaucoup plus mis au service des transactions contributives plutôt que de l'économie de data dont j'ai montré tout à l'heure avec ma première image, ou la deuxième, celle-ci, qui est donc capter les données produites par les individus sur les territoires pour les exploiter. Nous pensons qu'il est tout à fait possible de développer une architecture d'un type nouveau. et nous le pensons en discussion avec Orange. Orange est une entreprise avec laquelle nous travaillons assez régulièrement, que Olivier connaît très très bien parce qu'il en vient. Et nous avons commencé une discussion avec Luc Breton, le directeur du Technocentre, qui est surtout dédié à l'innovation. Et maintenant la discussion se mène avec Luc Breton et avec Nicolas Demassieux, qui est le directeur des Oranges Lames, c'est-à-dire de la recherche-développement. Et donc, voilà, la troisième proposition, c'est de dire, dans ce contexte, où il s'agit de qualifier un territoire, de développer un savoir local, numérique, très fort, urbain, ou deuxièmement, on développe des nouveaux modèles macroéconomiques, parce que c'est ça la question, quand on parle de redistribution, c'est une question de macroéconomie. Il faut troisièmement une architecture de réseau, qui soit véritablement conçue pour favoriser ce genre de choses. Le web a beaucoup évolué depuis 20 ans, 23 ans, il a évolué exactement dans le sens contraire. C'est-à-dire que le web était plutôt fait pour ça au départ, il l'est de moins en moins. Et nous pensons que ça peut se changer, et nous avons réussi à convaincre Oranges de faire cette hypothèse aussi, donc ça ne doit pas être une hypothèse complètement farfelue. Quatrième proposition, c'est celle dont parlait Patrick Brasek, c'est la proposition qui consiste à constituer sur ce territoire, et sur ce long terme de 10 ans, trois chaires. Donc une chaire d'abord, qui est une chaire de recherche, et que nous appelons une chaire de recherche contributive. Alors le mot recherche contributive, il existe dans ce rapport, c'est un rapport auquel j'ai contribué, c'est le rapport du Conseil National du Numérique, Jules Ferry 3.0. Dans la cinquième partie, que voici, il est expliqué que, aujourd'hui, faire de la recherche dans le champ du numérique, c'est faire de la recherche dans un domaine qui évolue extrêmement rapidement, et qui n'est donc plus concevable. Avoir des temps de transfert, comme on dit dans le monde, à l'université de Compiègne, par exemple, dans le monde industriel, transfert, ça veut dire le temps qui s'écoule entre le moment où un chercheur s'attache à un problème et le moment où il se concrétise dans la société. Ces temps de transfert étaient généralement entre 5, 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, ce sont des temps de transfert qui sont parfois de l'ordre du mois ou de la semaine. Et à partir de là, il faut totalement changer les manières de travailler. Donc nous avons proposé au Conseil National du Numérique de créer un nouveau type d'école doctorale qui donc pratique ce que j'appelle la recherche contributive. Et la recherche contributive, c'est une recherche qui applique les méthodes de la recherche-action qui ont été définies il y a 60 ans aux Etats-Unis, mais qui utilise des technologies contributives que sont les technologies numériques et en particulier ce réseau, cette architecture de réseau dont je viens de vous parler tout à l'heure qu'on voudrait implanter avec Orange ici. Et dans des démarches de recherche-action qui impliquent des habitants. Les habitants, ça peut être toutes sortes de gens. Ça peut être des personnes qui travaillent, des personnels qui travaillent à pleine commune. Ça peut être des habitants au sens des habitants d'un quartier. Ça peut être une entreprise qui habite le territoire. Ça peut être une association. Ça peut être toutes sortes d'acteurs. Tous les gens qui font des choses sur le territoire sont pour nous, de ce point de vue-là, des habitants. Et d'ailleurs, ces habitants, le principe que je voudrais proposer, c'est qu'ils soient tous considérés comme des étudiants. Il m'arrive aussi de dire que c'est un territoire étudiant où tout le monde étudie. Il s'étudie. Il s'étudie, se transformant, étant transformé par le numérique et s'auto-transformant avec le numérique. Alors, là, dans ce rapport du Conseil d'enseignement du numérique, nous avons demandé au gouvernement français de dédier des allocations de ressources pour 500 thèses par an dédiées au numérique dans absolument toutes les disciplines, y compris le sport. Par exemple, à Rennes, aujourd'hui, il y a un gymnase qui est entièrement équipé de capteurs et les gens qui font des études de sport de très haut niveau, là, travaillent le corps numérique, avec des instruments numériques. Et comme vous le savez, par exemple, le Quantify Self et toutes ces choses-là sont des choses qui transforment le corps, y compris non sportif, évidemment, aujourd'hui, de manière massive. En fait, toutes les disciplines sont très, très, très fortement transformées par le numérique. Et l'idée de cette école doctorale, c'est d'étudier les impacts du numérique dans tous les champs de savoir pour que ces champs de savoir s'emparent du numérique, se transforment avec le numérique, mais transforment le numérique aussi. Ce n'est pas une question de se soumettre ou de s'adapter au numérique. Le numérique est un processus de transformation en permanence. Ce qui est un peu triste, c'est qu'aujourd'hui, il ne se transforme plus beaucoup ici. Il fut un temps où la France, en particulier, était un des hauts lieux, très hauts lieux, de l'innovation et de la proposition alternative. Par exemple, la commutation par paquets qu'on pratique aujourd'hui massivement, elle vient d'ici. Elle vient d'ici. Les Mouninos, même, pour être précis, et nous pensons qu'il faut re-territorialiser, si je puis dire, la capacité à produire des modèles, des technologies, etc. Et pour ça, il faut développer ces méthodes qui relèvent de ce qu'on appelle la recherche contributive. Alors, la recherche contributive, c'est aussi une méthode qui repose sur l'éditorialisation du travail, pas exactement en temps réel, mais disons avec des moyens d'éditorialisation très développés. Nous y travaillons en ce moment à l'IRI. Depuis deux ans, déjà, dans le cadre d'une école que Arseneur Cis a créée, qui s'appelle pharmacon.fr, et qui consiste, en fait, à pratiquer des processus d'annotation et de partage d'annotation sur les plateformes dédiées à cela. Je le pratique également, moi, aujourd'hui, avec mes étudiants à l'université de Compiègne. et nous sommes en train d'élargir cette pratique avec un réseau qui s'appelle le réseau des études digitales, Digital Studies Network, dont font partie 30 institutions du monde entier maintenant, dont l'université de Tokyo. Ça, ça se passe. Ça, c'est à l'université de Tokyo. Et nous sommes en train de partager tout cela avec des gens de toutes sortes de disciplines, mais aussi de toutes sortes de cultures, de toutes sortes de pays, de toutes sortes de territoires. Alors, ça, c'est pour le contexte local de ce séminaire. Le contexte local de ce séminaire, c'est cette opération du territoire apprenant ou étudiant qui reposerait en particulier sur ce séminaire-là et sur un certain nombre d'autres démarches de ce type. Mais il y a le contexte externe et, appelons-le global. Et ce contexte global, c'est l'anthropocène. Aujourd'hui, à France Culture, par exemple, il y avait une émission de l'anthropocène.